Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 25 janvier 2021, 13h21, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, malgré tout, on va se changer les idées, on va aller faire un tour dans le monde des extraterrestres, des ovnis, de l'ufologie, puis j'ai un incident, moi je ne connaissais pas cet incident-là, qui est survenu en 1945, juste un peu avant que les Américains larguent leurs bombes sur Hiroshima et Nagasaki, c'est arrivé au début du mois d'août, les bombes ont été larguées le 6 je pense, ou le 9 août, et c'est un crash qui a eu lieu à San Antonio, justement dans une région où les Américains avaient fait des essais nucléaires et où il y a des sites d'essais nucléaires, et dans l'histoire de l'ufologie, vous qui suivez ça comme moi, vous le savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens, beaucoup de témoignages qui ont été faits de gens qui ont vu ou qui ont identifié des objets volants d'identifier au-dessus d'ovnis, au-dessus de sites nucléaires. C'est vraiment intéressant et fascinant. Tu peux remonter aussi loin que tu peux dans l'histoire d'humanité, il y a toujours eu cette relation entre l'humain et le ciel et des individus, des anges, des vaisseaux venus du ciel. Ça a toujours été, ça reste encore. Et aujourd'hui, même le Pentagone, on le sait depuis quelque temps, je vous en ai parlé, est très sérieux à ce sujet-là parce que ses propres pilotes ont expérimenté aussi des... ont eu des expériences incroyables, inexpliquées, et c'est devenu de plus en plus inquiétant et on prend ça de plus en plus au sérieux. Donc, on va aller voir ça, j'ai une petite vidéo que je vais vous laisser dans la barre de description d'Anonymous Official qui nous relate cet événement-là, spécifiquement de San Antonio. D'abord, on va aller voir, on le sait, c'est arrivé deux ans avant le fameux événement de Roswell, dont on a parlé beaucoup, et ça, on peut voir ici le Roswell Daily Record qui est le lendemain de cette histoire-là à Roswell, titrait qu'on avait capturé des soucoupes volantes avant que l'armée vienne et change l'histoire et le narratif. Donc, les fameuses bombes ont été larguées le 6 au 1945. Donc, cet événement-là est arrivé au tout début du mois d'août et c'est le fameux crash d'OVNI de San Antonio en 1945, le cas des témoins suivants, Rem Beka et José Padilla, nés aux abords de Ground Zero, vivant long de la zone 51. Deux petits-enfants hispaniques ont vécu un événement extraordinaire et ont été témoins d'un crash de soucoupe volante sur le terrain de Padilla dans la ville de San Antonio au Nouveau-Mexique. Ils ont été témoins de l'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire. C'est l'un des cas les plus étonnants jamais rencontrés et cela aide à compléter le puzzle de la raison pour laquelle il y a eu tant de récupération, de crash au Nouveau-Mexique et sa signification dans l'histoire des OVNI. Donc je vous laisserai tous les liens de ça naturellement dans la boîte de description. Et c'est bien bien détaillé, c'est une femme, Paola Harris, une journaliste enquêteur. J'ai un lien de elle aussi que je vous laisserai dans la boîte de description qui raconte et qui est allé rencontrer un de ces survivants-là. Je pense qu'il en reste un, c'est José Padilla. Et ils auraient même eu en leur possession des débris. Et ils racontent comment l'armée est venue pour cacher tous les débris, ramasser tous les débris naturellement. Puis on a allégué encore une fois que c'était sûrement des ballons atmosphériques. On a trouvé une explication naturellement du côté de l'armée américaine en août 1945. Deux ans avant l'incident de Roswell, il y a eu un crash devenu similaire, sinon parallèle, non loin de la petite communauté du Nouveau-Mexique de San Antonio. Donc fascinant. Apparemment, on aurait même eu une lettre. Mais là, comme je vous dis, comme dans tout ce qui concerne ce sujet-là des ovnis, il n'y a pas de preuves définitives de quoi que ce soit, ni de leur existence, ni de leur non-existence, ni de la véracité de ces témoignages-là, ni du fait que ces gens-là mentent. C'est une question de confiance, c'est une question de foi aussi. Il ne faut jamais prendre tout à la légère, pas trop sérieusement, mais s'intéresser pour faire des recherches, puis arriver à ses propres conclusions, parce que dans ce domaine-là, ce n'est pas comme une observation scientifique. On a affaire ici à des témoignages. On a affaire à des gens maintenant de l'armée américaine qui ont témoigné avoir vécu des expériences, et de nombreux témoignages, autant de l'armée américaine, de l'ex-armée soviétique, des gens de l'armée française aussi, des hauts-gradés qui nous parlent de ça de plus en plus. Donc, c'est une question de foi, puis de confiance. Mais ces gens-là, tu ne peux pas avoir tout ce monde-là qui délire en même temps, puis qui ment en même temps. Donc, ce que je voulais surtout vous rapporter concernant cet incident-là, c'est le fait que... Et dans une lettre, apparemment, comme je vous le disais, qu'on allègue être, mais qui pourrait être un faux document aussi, Einstein et Oppenheimer ont écrit au groupe à l'époque MJ-12, qui avait été créé par, justement, Truman, le président Truman, pour enquêter sur toutes les histoires devenues, il avait écrit, ces deux-là, Einstein et Oppenheimer, qu'on devrait peut-être s'intéresser aux relations avec les hommes et extraterrestres, qui ne présentent pas de problèmes fondamentaux nouveaux, nous disent les deux, du point de vue du droit international, mais la possibilité d'affronter des êtres intelligents n'appartenant pas au genre humain, soulèverait des problèmes dont la solution est difficile à concevoir. Donc, il faudrait qu'on établisse déjà des règles diplomatiques et protocoles. Donc, tu sais, c'est quand même fascinant. Et c'est surtout l'histoire de ces enfants-là, à l'époque, et de ce récit-là, de ce crash devenu à San Antonio, 1945, qui a attiré mon attention et sur lequel je vais attirer votre attention, et qui est arrivé deux ans dans celui de Roswell, et qui est arrivé juste avant la fameuse fin de la guerre et les deux bombes nucléaires qui ont été lariées. Et j'essaie de voir, et c'est fascinant de toujours voir ce lien-là entre les OVNIs, beaucoup, beaucoup, et les sites nucléaires et le nucléaire. Une menace peut-être pour eux, une menace pour nous. Qu'est-ce que le message est là-dedans? Je ne le sais pas, mais c'est fascinant. Donc, je vous laisse ça, tous les documents dans la boîte de description, la vidéo de Anonymous Official, qui est un peu longue, mais vous voyez, c'est Paola, la journaliste, qui parle de son entrevue. Elle va même rencontrer Osé Padilla. C'est facile à comprendre, c'est très, très simple. Et vous allez avoir ça dans la boîte de description. Bougez pas, je vous reviens.